On est en direct, on est en direct, c'est bon Mathilde en direct, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinar Figure & Shine, ce webinar Mathilde et Virgile pour parler grille de salaire, donc bonjour tout le monde, déjà très content de vous avoir parce que c'est le premier webinar Figure, donc ça se voit peut-être à mon visage un peu rougi, que j'ai un petit peu d'émotion, un petit peu stress, etc. Mais en vrai, je suis très content de l'avoir ce webinar et je pense qu'on va bien s'amuser peut-être pas, mais en tout cas apprendre pas mal de choses. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? On est là pour parler création de grille de salaire et en fait, c'est génial d'avoir Mathilde avec nous aujourd'hui pour plein de raisons différentes parce que déjà Shine, c'est une super boîte. Alors évidemment, je suis biaisé, je suis un ex-client, je suis assez fan de… Et tu nous en parleras peut-être un peu de tout ce que vous avez côté mission, côté culture, l'engagement sur reverser une partie de votre CA pour l'environnement, la libélisation B-Corp, etc. Mais je pense que c'est une super boîte. Je pense que c'est un super produit en tant qu'ex-client. Et pour zoomer un peu sur ce qui nous intéresse, c'est surtout une boîte qui… on en discutait juste avant, ça fait trois ans que vous avez mis en place votre première grille de salaire. Oui. Vous avez communiqué dessus, donc vous avez mis en place une grille de salaire, vous avez pu vivre avec, vous avez pu faire des ajustements. Et en gros, ce qui est vachement intéressant, c'est d'avoir ce retour sur l'expérience aujourd'hui de qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, etc. Donc vraiment aujourd'hui, l'idée, on a une heure ensemble avec tout le monde. Alors, vous pouvez évidemment partir avant si vous vous embêtez, on ne vous en voudra pas. Mais on a une heure ensemble. L'idée, c'est qu'on ait une première partie vraiment retour sur expérience, Mathilde, sa chaîne, comment ils ont procédé pour la création de leur grille de salaire. Derrière, on garde du temps pour les questions réponses. Mais avant ça, avant ça, est-ce que je te laisse te présenter peut-être Mathilde ? Oui. Alors bonjour tout le monde. Merci Virgile pour cette invitation. Moi, c'est Mathilde, j'ai rejoint Shine il y a bientôt cinq ans. Shine, c'est un compte pro en ligne pour les petites entreprises qui simplifie l'expérience bancaire et fluidifie l'administratif. Et mon rôle chez Shine, alors il a évolué depuis le début parce qu'à la base, je n'ai pas du tout du milieu RH. Aujourd'hui, c'est Vipo and Culture. Donc, c'est m'occuper des gens avec l'équipe que j'ai construite depuis, que ça va du recrutement à la vie du salarié et le développement de sa carrière. Voilà en quelques mots. Super. Et on va revenir dessus plus en détail sur ce que ça fait justement chez Shine sur la partie salaire. Rapidement, je présente Figure. Après, on rentre dans le vif du sujet. Figure. J'ai créé Figure il y a un an et demi parce qu'après 11 ans en RH et dont les deux dernières années en startup, j'étais frustré du manque de données. Et on va en parler un peu, des données fiables sur le marché des startups au niveau salaire. Et donc, j'ai lancé Figure par moi-même il y a un an et demi. J'ai rapidement été rejoint par Bastien qui est mon associé CTO pour en faire un produit qui permet aux entreprises, aux startups et au scale-up en France, maintenant en Allemagne, et maintenant au Danemark et en Suède aussi et bientôt dans le reste de l'Europe de benchmarker leur salaire avec le reste du marché et d'analyser leur salaire de plusieurs manières différentes. Donc, voilà pourquoi j'ai créé Figure. Et si on part de pourquoi j'ai créé Figure et pour un peu faire le lien avec aujourd'hui, il y a plein d'enjeux autour des salaires quand même. Et notamment actuellement. En fait, encore plus actuellement, je trouve que franchement, je n'envie pas tous les responsables RH, les professionnels RH qui sont là. Moi, je suis content de ne plus l'être, honnêtement, parce que franchement, ce n'est pas facile en ce moment, surtout dans un peu notre microcosme de startup, mais pas que. Il y a des choses dont on va parler qui vont être un peu applicables dans ce monde-là, mais qui vont être aussi applicables ailleurs. Dans ce monde-là, il y a, et en plus, on est bien placé pour en parler vu la journée d'hier, des levées de fonds records, une tension de marché incroyable. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis dans ce domaine. Il y a l'explosion du télétravail, et avec toutes les problématiques, et on en reparlera un peu avec son lié au niveau des salaires, c'est comment je rémunère les gens en télétravail, les gens qui partent à l'étranger, souhaitent pareil, pas pareil. Il y a la question de la transparence. Et là, Mathilde est bien passée pour en parler, mais avec de plus en plus d'attentes des employés d'être transparents sur l'amunération, etc., qui met la pression sur les entreprises pour faire des choses, en parler et communiquer ouvertement, alors qu'avant, c'était quand même pas mal une boîte noire autour du salaire. Donc, tout ça pour dire, ce n'est vraiment pas un enjeu simple. Et je pense que ce sujet-là qui pouvait un peu traîner par le passé ou être traité un peu plus tard, je pense que c'est un sujet qu'il faut traiter proactivement de plus en plus tôt. Parce que je pense que si on ne traite pas le sujet de comment je crée ma politique de salaire, comment je crée ma grille de salaire, mais qui est un élément de la politique au plus tôt, si on ne le traite pas au plus tôt, je pense qu'on se crée quelque chose que j'aime bien appeler dette salariale, mais qui est en fait, on met des choses sous le tapis, on crée des inégalités assez tôt, qui à un moment donné vont quand même nous péter à la figure. Et donc, je pense qu'il faut traiter ce sujet-là le plus tôt possible. Il faut vraiment s'attaquer à ce sujet-là, même s'il est complexe, même s'il est touffu, sur qu'est-ce que c'est ma politique salariale, comment je crée une grille de salaire qui est alignée avec mes croyances, alignée avec ma culture, alignée avec ceux en quoi je crois, le plus tôt possible. Et ça, je pense que les entreprises qui traînent un peu trop, à un moment donné, vont le payer. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que le premier webinar, on allait faire autour de ça et on allait interviewer une boîte qui était passée par là. Et bien moi, on allait en parler avec Mathilde. Et donc Mathilde, on se replonge il y a trois ans. Pourquoi ? C'est quoi le déclencheur qui vous a fait dire « Ok, maintenant, il faut mettre en place une grille de salaire. » Est-ce que tu peux nous parler un peu du cheminement que vous avez eu à ce moment-là ? Oui. Alors, en fait, avant même qu'on mette en place la grille des salaires, les salaires reposaient déjà sur une forme de logique, de grille. On avait plusieurs développeurs, ils étaient tous au même salaire, parce qu'ils avaient aussi le même background sorti d'école et compagnie. Donc, l'idée, c'était de poser tout ça à noir sur blanc, de préparer aussi les futures évolutions de tout le monde en créant des niveaux métiers pour chaque métier, dans une logique qui était double. D'abord, c'était briser le tabou autour des écarts de salaire, parce qu'aujourd'hui, je crois que tu as plus de 40% des Français qui ne savent pas combien gagnent leurs collègues. Et en fait, ça crée des écarts et des disparités aux fins des mêmes fonctions. Et la deuxième chose, c'était de vraiment limiter l'impact de la négo au moment de l'embauche, parce que les études le montrent. C'est vraiment... Enfin, s'il y a un écart salarial aujourd'hui entre les hommes et les femmes, on pense que c'est en partie dû au fait que ça se joue sur les talents de négo, qui sont en général des talents plutôt masculins. Et on pense que la valeur d'un salarié ne devrait pas se reposer sur sa capacité à se vendre. Donc, on se disait que le fait de communiquer sur notre grille, d'écrire noir sur blanc quelle est la formule qu'on adopte et ensuite qu'on déploie, ça permettait également de réduire tous ces enjeux d'inégalité salariale au sein des entreprises. Et donc, par défaut, dès le début, vous vous êtes dit, c'est la transparence. Enfin, c'était un des prérequis de la mise en place de la grille. Dès le début, transparent, ça n'a même pas été un sujet pour vous. Il fallait qu'il soit transparent. Ouais, transparent en interne. On a quand même pris une phase... Quand on a travaillé sur la grille, on l'a partagé avec l'équipe en one-one. Je dis on, mais c'était Nico et Raph, les deux cofondateurs de Shine, qui ont travaillé dessus. Ils nous l'ont ensuite présenté... On devait être quoi ? On devait être dix, onze à l'époque. Donc, un par un pour qu'on puisse leur faire notre retour dessus. Ensuite, on s'est donné un an en interne pour voir comment est-ce qu'elles vivaient. Et au bout d'un an, on l'a partagé sur notre blog de manière publique pour que ça puisse aider potentiellement d'autres boîtes qui voudraient se lancer. Parce que quand on se dit, hé, je vais faire ma grille des salaires, c'est nébuleux. Et nous-mêmes, on s'est aidé des grilles qui existaient déjà et qui étaient déjà publiques, comme celle d'Alan, de Buffer. Ok. Je fais une aparté de ce que tu disais sur la négo. On en a fait un petit... Je vous promets, je ne vais pas faire de l'autopromo à tout le temps, mais on a fait un article de blog là-dessus. En fait, il y a une étude récente, je crois qu'il y a deux, trois ans, qui dit que justement, tout facteur, quand on parle de l'égalité salariale homme-femme et de l'écart de salaire homme-femme, il y a plein de... En fait, c'est souvent une résultante de plein de facteurs spécifiques autour du métier, du plafond de verre, c'est-à-dire les difficultés d'avoir des femmes qui sont promues dans le plus haut niveau de l'organisation. Plein de facteurs différents. Et qu'ensuite, on enlève tous ces facteurs et qu'on regarde juste l'écart de salaire homme-femme à job égal, par exemple. Selon cette étude, elle, elle dit, la chercheuse qui a voté là-dessus, elle dit que la négociation à l'embauche est clairement le facteur numéro un qui crée de l'inégalité salariale. Selon elle, déjà, les femmes négocient en moyenne moins que les hommes et en plus, même à demande égale, les hommes obtiennent plus souvent ce qu'ils demandent. Donc, c'est un peu le double effet qui se coule. Maintenant, je reviens sur ce que tu disais. Créer sa première grille de salaire, c'est nébuleux, c'est pas facile. Tu en as fait un article de blog. Et donc, un des premiers sujets, je pense, qui s'est posé, c'est... Et tu vois, une des premières questions que j'ai eues quand j'ai vu votre grille, c'était OK, vous avez fait le concept de niveau en fait. A, B, C, D, E. Comment... En fait, comment vous avez abordé ce sujet-là ? Comment vous avez réfléchi à... Comment créer des niveaux en fait ? A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Nous, au début, on s'est dit qu'on allait faire 5 niveaux par poste. Enfin, par métier. Et pourquoi 5 ? Ça arrivait comme ça ? Ouais, franchement, je sais pas trop pourquoi on s'est arrêté à 5. Spoiler, on en a rajouté depuis. C'est pas suffisant, à mon sens. Ça allait de junior à... J'allais dire rockstar de l'industrie, mais je déteste le terme de rockstar. Mais en gros, voilà, de très senior et personne... Enfin, très reconnu, vraiment quelqu'un qui est expert plus, plus, plus de son sujet. Ce qui laisse peu de marche pour évoluer, au final, de niveau à niveau. Mais ouais, on s'était posé sur 5. On trouvait que c'était... Enfin, ça nous convenait. Euh... Et puis... Enfin, bon, je sais pas si tu veux que je rentre direct dans le après. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui ont quand même besoin pour sentir qu'elles évoluent dans leur métier. Elles ont besoin que ça se ressente dans leur salaire. Et passer d'un niveau A à B à C, ça mettait trop de temps par rapport au nombre de niveaux qu'on avait. Donc, c'était assez arbitraire, le coup, des 5 niveaux, je t'avoue. Et à refaire, je partirais sur 7-8 direct, quoi. Alors, on va revenir dessus, justement. Mais donc, en fait, ce que tu dis, c'est les niveaux que vous avez déjà ajoutés. C'est pas forcément des niveaux au-dessus. La pyramide, c'est des niveaux, en fait, même intermédiaires. Vous avez rebalancé pour qu'il y ait de l'évolution plus rapide. Exactement. On a rebalancé... Ouais, exactement. On a remis des niveaux intermédiaires. On a rajouté aussi des niveaux ensuite. Mais finalement, bah ouais, en fait, qui revenaient à des niveaux intermédiaires parce qu'on a revu aussi la définition de chaque niveau. Hyper important, d'ailleurs, d'ajouter une... Pour que ça reste quelque chose qui soit très peu négociable. C'est hyper important de définir pour chaque niveau, pour chaque chiffre, qu'est-ce qui est attendu. Parce que sinon, bah, on retombe dans la négociation, en fait. Ouais, justement. Donc, c'est quoi, chez vous, les critères que vous avez pris en compte ? C'est quoi la réflexion que vous avez eue pour dire ça, c'est un niveau A ou B ? Ou ça, c'est un niveau 1, 2 ou 3, etc. C'est quoi un peu ce sur quoi vous êtes arrêté ? Alors, ça dépend des pôles. Tu vois, la tech, c'est pas comme au market. D'ailleurs, au sein de la tech, il y a le product, il y a les développeurs au market, en fait, il y a la communication, les partenariats, l'acquisition. Donc, c'est un travail... C'est un peu un travail de fourmi qu'on a pour l'instant. C'est chaque responsable de pôle qui fait ce travail-là de définition des niveaux. Pour certains, ça va être des objectifs de communication, des rendus, des... Je pense aussi aux opérations, parce que c'est quand même... Les opérations bancaires, c'est un gros pôle chez nous. Ça va être, voilà, le niveau d'expertise et l'impact de la personne. Et ça, il faut vraiment faire un travail de découper qu'est-ce qu'on attend concrètement en termes d'objectifs, en fait. Il faut vraiment l'objectiver le plus possible. Mais donc ça, tu dis que ça va être un travail avec chaque département. Ou est-ce qu'au préalable, vous avez déjà fait un peu des règles génériques pour ce que c'est un niveau A, un niveau B, un niveau C, et ensuite dupliquer par département, ou d'entrée, c'était par département ? Non. D'ailleurs, tu nous as aidé là-dessus. Mais on avait une grille générique, enfin une grille de lecture générique. On était partis de la tech et celle-ci, elle était quand même suffisamment générique pour que par exemple, moi, au Pôle People, clairement, ça découle de cette grille-là. Le market, ils ont dû adapter un peu plus que nous. Et les opérations aussi, ils ont quand même leur trame de base qui est… Il n'y a pas de grosse différence, si tu veux, mais il y a une colonne commune, mais qui est quand même très, très large. Et ensuite, on a découpé. Ok. Et pourquoi vous êtes partis de la tech au début, en fait ? Parce que la question s'est posée d'abord à la tech. Franchement, on a fait de manière empirique souvent. Et ouais, ouais, ils étaient très demandeurs. C'est aussi un peu plus facile, je pense, pour la tech, de mettre des critères très objectifs pour passer d'un niveau à un autre. En tout cas, très quantifiable. Là où c'est moins facile sur des métiers qui reposent beaucoup sur les soft skills. Donc, la tech était pas mal en avance sur le reste de la boîte par rapport à la définition des métiers. Et ensuite, on est encore en train de se mettre à niveau. Tu vois, la finance est en train de faire le travail, alors que la tech, là, depuis un an, un an et demi. Mais bon, c'est pas parfait, clairement, mais on fait comme on peut au fil de l'eau, quoi. Ok. J'ai une petite aparté pour rappeler, mais je crois que c'est le cas, que si vous avez des questions, posez-le dans le module questions. Ça semble assez basique dit comme ça et assez bête. Et en fait, plutôt que dans le chat, posez-le dans le module questions. Comme ça, les gens peuvent voter les questions et on s'assure qu'on prête celles qui sont le plus votées à la fin, simplement. Je finis cet aparté. Donc, je reviens. Donc, si vous avez expliqué les niveaux, 5, maintenant 7-8 selon les… D'ailleurs, je m'en souviens même plus à la suite. Et dupliqués par famille de métiers, quoi. Donc, en fait, c'est une grille. Ouais, c'est une grille, ouais. Incroyable. Superbe. Donc, on a cette grille et ensuite, vous avez déterminé, vous avez dit, ok, de mémoire, si on explique un peu comment marche votre grille, vous avez un salaire dans chacune de ces cases, en fait. Quelqu'un qui est négocé dans la tech, il a ce salaire-là. Et donc, première question. En fait, comment vous avez déterminé les salaires initialement de chaque niveau, quoi ? Où vous êtes allé trouver les données ? Comment vous êtes allé dire, c'est quelqu'un qui est négocé dans la tech, il a 53 000 euros ? C'est un gros, gros morceau, ça. Surtout qu'à l'époque, il n'y en avait pas autant d'outils qu'il y en a aujourd'hui. C'est un gros benchmark. Tu prends toutes les études que tu peux, que tu trouves et que tu croises. Pourquoi ? Ce n'est pas forcément évident parce que déjà, nous, on est une boîte parisienne. Donc, les salaires parisiens ne sont pas forcément les mêmes, en tout cas encore à l'heure actuelle, que sur le reste de la France. On est une boîte tech. Et puis, du coup, les études que tu peux trouver, même le nom de chaque, tu vois, un directeur ou un responsable, ce que tu appelles toi directeur ou responsable dans ta boîte, où finalement, moi, je suis directrice RH à l'époque de deux personnes, dont moi. Ce n'est pas du tout le même délire que quelqu'un qui est dans une boîte qui fait 3 000 personnes et qui a 50 personnes sous elles. Donc, ça, c'était… Encore une fois, on a donc essayé de croiser un maximum de données. Et nous, on avait la volonté de payer plutôt… Enfin, dans la moyenne, mais la fourchette haute. Donc, on prenait à chaque fois la fourchette haute et tu fais une moyenne et tu as ta grille, quoi. Ce n'est pas évident, évident. Oui, vous avez fait ce premier benchmark, vous avez fait ça, mais parce qu'à l'époque, moi, j'avais fait… Enfin, de mémoire, j'avais fait la même chose chez Comet, il n'y a pas trop de… Et après, comment vous le mettez à jour ? Vous le regardez régulièrement, ça ? Ou comment est-ce que vous savez si vous pensez avoir un écart, etc. ? Alors, il y a deux choses. L'idéal, on aimerait pouvoir le mettre à jour tous les ans. D'ailleurs, je recrute quelqu'un à la compagne benne parce que ce n'est pas facile d'avoir le temps pour ça et de le faire efficacement. Et également, quand on s'en est rendu compte… Par exemple, quand tu t'ouvres un poste et que tu as un super candidat ou une super candidate et que ça fait trois fois que ça drop à la fin ou au début d'ailleurs, parce qu'on donne le salaire dès le début, ça drop parce qu'en fait, la personne dit que le salaire est trop bas. Quand on commence à avoir trois, quatre cas comme ça, on se dit oula, il y a peut-être un retravail à faire. Et dans ces cas-là, on audite. Et si on se rend compte qu'effectivement, on est décoré du marché et c'est à la tech notamment, c'est souvent le cas en ce moment, on essaye de voir si on peut ajuster. Et dans ces cas-là, on ajuste toute la grille et du coup, c'est tout le département qui est impacté. Et donc ça, c'est super important. Deux points importants. Idéalement, vous le revoyez annuellement. Oui. Mais quand vous voyez un truc et notamment en recrutement, le côté drop dans le process ou offre refusée pour rendre la compte, vous refaites la revue. Mais vous, justement, vous ne faites pas la revue juste. Bon, cette personne-là, elle veut plus. Donc, juste, on lui donne plus. Mais vous faites la revue de toute votre grille. Exactement. Hyper important. Ah bah, si tu veux garder l'équité, tu n'as pas le choix. Et je pense, enfin, c'est ce que je pense, mais je pense que c'est indispensable. Ouais. Ok. Donc, je reviens sur le modèle de fonctionnement de la grille, qui est de dire, donc vous avez vos salaires au niveau C, tech, 53 000, mais vous, vous avez fait le choix de rajouter un bonus d'ancienneté. Je ne me trompe pas, il s'appelle comme ça, c'est ça ? C'est quoi la logique derrière ce bonus d'ancienneté ? Alors, effectivement, c'est un pourcentage qui se calcule à partir de ton salaire métier et qui est calculé par rapport à ta date d'entrée dans la vie active. Ce n'est pas uniquement ta date d'entrée chez Shine ou ta date d'entrée dans ce métier-là, si tu as fait une reconversion, c'est le cas par exemple. Pour nous, ça, c'était super important d'inclure vraiment toute la vie active parce qu'on pense que l'expérience que tu acquiers en entreprise de manière générale est bénéfique pour l'entreprise par rapport à tout ce que tu lui apportes en tant qu'employé. En ce moment, avec le développement de la technologie, des nouveaux enjeux environnementaux, la plupart des métiers qu'on occupe aujourd'hui, ils n'existeront plus dans un futur plus ou moins proche. Et on ne veut pas pénaliser les personnes qui se feraient des transitions et qui embrasseraient finalement ce changement-là. Et on ne veut pas non plus enfermer les gens dans un certain type de poste s'ils ont aussi une envie de mobilité interne. Donc voilà, ça nous a semblé plus juste d'avoir un... Parce que le bonus d'ancienneté est souvent... Ce n'est pas quelque chose qui est... On a vraiment souhaité le faire à partir du début de l'entrée dans la vie active. Ok, donc vous le faites du début, on t'a perdu brièvement en une seconde et demie. Vous le faites depuis le début de l'entrée à la vie active. Donc vous, justement, c'est super intéressant, c'est un choix. Et ça, je pense que c'est un truc important, c'est un choix culturel, une conviction forte pour vous de dire, nous, on fait ce choix du bonus dès l'entrée dans la vie active. Et donc, même les carrières diverses, on les traite comme si c'était une carrière sur le même métier, quoi. Exactement. Parce que d'un point de vue soft skills, on pense que ça a vraiment son... Ça a un impact positif important pour l'entreprise. Ok. Et donc, ça veut dire que quelqu'un chez vous, en termes de progression salariale, donc il est, encore une fois, on reprend l'exemple niveau C, Tech, 53 000 euros. Il a un bonus d'ancienneté par-dessus, selon son nombre d'années d'expérience, son entrée dans la vie active. Comment est-ce qu'il peut évoluer de salaire ? Comment est-ce que sa rémunération peut évoluer ? Alors, il y a encore un autre bonus. D'ailleurs, on appelle ça bonus, mais ça rentre dans le fixe. Mais bon, peut-être que j'en parlerai après-dessus là, parce qu'il est quand même à sa part. Comment est-ce qu'il peut évoluer ? Ça va être soit en restant longtemps chez Shine, parce que de toute façon, soit que les bonus, c'est tous les 2-3 ans. Ça dépend de chaque palier que tu vas... 2-3 ans de plus dans la vie active où tu vas passer le palier supérieur. Ou alors, et ça c'est aussi fréquent, la personne se développe chez Shine, acquiert des nouvelles compétences, est de plus en plus importante pour la boîte, dans le sens qu'elle a un impact de plus en plus important. Et dans ce cas-là, elle change de niveau et elle passe niveau C, niveau D, niveau E. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas forcément visible au début. Quand on voit votre grille, ce n'est pas forcément visible au début. Moi, je suis assez convaincu par ce modèle-là dans le sens où j'ai l'impression que ce que ça fait ce modèle-là, et ça fait écho à ce que tu disais un peu plus tôt, c'est qu'on n'est pas dans le schéma classique de négociation annuelle de salaire. Soit tu augmentes de bonus d'ancienneté parce que maintenant, tu as un peu plus d'ancienneté, donc tu es passé au bonus suivant. Soit tu arrives à démontrer que tu mérites d'être promu au niveau D parce que tu es au niveau C, tu arrives au premier C, au niveau D. Mais on n'est pas à dire, tiens, moi, j'espère avoir 2,4 % d'augment de cette année versus 2,8 versus 3,5. En gros, c'est mécanique. Et c'est mécanique. Alors, je crois qu'on a perdu ta vidéo, Mathilde, d'ailleurs, ce qui est bien dommage. Ah mince ! Je suis désolée. J'ai ma connexion qui n'est pas ouf. On t'entend encore. Pour une boîte tech, on en parlait un peu avant quand même, Mathilde, la connexion dans les bureaux chez Shine. Donc, je reviens là-dessus. En gros, on peut être chez Shine, pas de négociation annuelle, pas de je vais avoir 2,2, 2,4, 3,8 d'augment. Soit juste, j'ai augmenté de séniorité professionnelle, donc mon bonus d'ancienneté augmente, soit je mérite d'être promu au niveau suivant. C'est ça. Exactement. Et j'en ai pas parlé, mais l'idéal, et c'est ce qu'on essaie de pousser au maximum, c'est que les personnes n'aient pas à demander leur augmentation elles-mêmes, les personnes de ton équipe. C'est toi, en tant que manager, qui as la responsabilité, si la personne le souhaite, de l'emmener vers le niveau suivant. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être niveau C et qui sont hyper épanouis niveau C. Mathilde, on t'a encore perdu, c'est dommage. Ah, c'est bon, t'es revenu. T'as des gens qui peuvent être épanouis, on t'a perdu juste après. Ouais, je suis désolée. Là, ça va, vous me voyez, vous m'entendez, c'est bon ? Ouais, là, c'est bon, t'es de retour. You're back. Ok. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que le but ultime, et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est que les personnes augmentent naturellement, enfin mécaniquement, et que ce soit le manager qui te dise, voilà Mathilde, sur ces derniers temps, on a des goal reviews qui sont entre, nos goal reviews, c'est le moment où on va parler justement des missions de la personne. C'est entre une fois tous les 6 mois, une fois tous les 18 mois, en fonction de ce qu'on, enfin le direct report et le manager se mettent d'accord à chaque goal review d'ailleurs. Et à ce moment-là, on fait le bilan de ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois ou les 18 derniers mois, et à ce moment-là, on peut, enfin le manager qui a préparé sa goal review va pouvoir dire, bah son direct report, sa direct report, bah écoute, là clairement, t'es placé sur un niveau E ou un niveau D ou un niveau B, et t'as l'augmentation à ce moment-là. Ok. Ouais, donc ça c'est vraiment, moi je trouve que c'est un truc vraiment qui saute pas au jeu quand on regarde tous ces nouveaux modèles de grilles dont la vôtre, etc. Mais c'est le changement complet de paradigme. J'aime bien ces mots qui font un peu flipper, paradigme, changement complet de paradigme. Deux, on passe de négociation annuelle de salaire, en fait, il y a un côté mécanique, on t'augmente le salaire sur ton expérience et c'est pas de discussion. Et une autre, en fait, on reporte la discussion purement sur l'évolution de carrière, etc. On n'est pas là à négocier des augmentations au pourcentage près, quoi. Ça, je trouve ça assez fort. Ouais. Et je veux revenir sur un point. On en avait parlé, d'ailleurs, on avait fait un article à ce sujet qui est le traitement du remote. Tu l'as dit, à la base, vous étiez une boîte parisienne. Et comment est-ce que vous avez fait ce choix ? Je te laisse nous expliquer le choix que vous avez fait au niveau rémunération. Ouais. Sur la différence de traitement entre les gens qui sont remote à Paris ou remote… Enfin, non, les gens qui bossent à Paris et qui sont remote ailleurs, pardon. Je vais y arriver. Ouais. Hyper compliqué. Gros disclaimer, je n'ai pas la prétention de dire qu'on a fait le bon choix et c'est vraiment un sujet qui est touchy, qui est compliqué. On s'est dit qu'on voulait ouvrir le full remote. Donc, toute personne chez Shine depuis deux ans peut partie… Enfin, on en a qui travaillent de partout en France, quoi. Ceci étant dit, en en parlant avec pas mal de monde dans l'univers RH, notamment Virgile d'ailleurs, on a fait le constat que quelqu'un qui est en full remote coûte plus cher à l'entreprise, puisqu'en fait, tu rentres dans un cadre légal de… Quand la personne se déplace à Paris, enfin au siège, tu dois défrayer ses déplacements. Alors, nous, les personnes qui sont en full remote, on leur demande de revenir deux jours par mois au siège pour des enjeux de culture d'équipe, enfin de culture d'entreprise et d'animation d'équipe. Du coup, on a fait un travail… Enfin, on a calculé la moyenne que nous coûtent les nuits en Airbnb ou en hôtel, la moyenne des repas en faisant attention au plafond URSAF et également la moyenne de ce que pourraient nous coûter les billets de train quand la personne revient. Ça nous faisait une moyenne de 290 euros par mois, soit 3500 euros par an. Donc, on a… On a descendu nos grilles de 3500 euros et toute personne qui habite à Paris a une prime parisienne de 3500 euros annuels versé mensuellement pour attaquer sa présence. Voilà. Donc, maintenant, quand t'arrives chez Shine et que si t'habites à Paris… Par exemple, moi, j'ai mon salaire plus ma prime parisienne. Et si demain, je décide d'aller vivre à Biarritz, à Bordeaux ou à Lyon, je perds mes 3500 euros. Mais en échange, Shine me défraie totalement sur mes allers-retours au siège, me paye le coworking et tous les avantages qu'on a mis autour du full remote. Et ça, tu avais l'air de dire, c'est un choix. On en reparlera après parce que moi, je crois qu'en fait, sur ce sujet-là, comme souvent en rémunération, il n'y a pas de choix utile. Je pense qu'encore une fois, il y a une affaire de conviction. Toi, c'est un truc que vous voulez revisiter potentiellement, ça ? Ou pas forcément ? Pas forcément. Franchement, ça marche plutôt bien. Il y a eu la question du Covid où tout le monde s'est retrouvé en télétravail forcé. Et du coup, ceux qui avaient perdu leur prime parisienne, de toute façon, ne pouvaient pas revenir au siège. Donc, ça a nécessité des adaptations, les faire revenir plus souvent, récupérer un peu de leur bonus, entre guillemets, de la non-prime parisienne pour qu'ils puissent rentrer deux à trois fois par mois les mois suivants. Franchement, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal dans le sens où... Dès que tu touches à la rémunération, tu touches à un truc tellement sensible que les gens ont tous une manière différente de voir la chose. Mais en tout cas, c'est ce qui nous a semblé le plus juste. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de gens qui... Enfin, de personnes qui... Qui nous disent, bah non, je voulais partir en full remote, mais ce truc-là, je n'adhère pas avec. Enfin, on n'a pas eu de... On n'a pas eu de... De retour spécialement suivi en interne. Ok. Et je reviens... Moi, si je suis du remote, d'ailleurs, encore une fois, j'ai dit que je n'ai pas trop d'autopromos. On en fait quand même. On a fait un article là-dessus parce qu'on a interviewé plusieurs boîtes, dont Mathilde, sur comment ils rémunéraient les gens en télétravail. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas de... Déjà, en plus, vous, vous avez la chance, entre guillemets, Mathilde, d'avoir quand même le sujet en France, mais il y a quand même tout le sujet international qui ouvre d'autres... Ouais, on l'ouvre ce mois-ci, là. Super, bon bah bon courage. Mais alors, attends, justement, vous allez faire quoi sur ce sujet-là ? Non, mais vous ouvrez... Le remote à l'international, vous ouvrez des bureaux ailleurs ? Le remote à l'international. Ah, bah donc comment vous allez faire, si c'est déjà acté, sur la rémunération des gens qui vont bosser depuis... Je vais au Portugal demain, je suis salarié chaîne. Qu'est-ce qui devient de mon salaire ? Tu gardes ta... Le salaire reste le même, celui qui est annoncé sur la grille. Et on va adapter... Il faut qu'on adapte et qu'on refasse tous les calculs sur combien ça coûte à l'entreprise. Mais a priori, on va rester sur le 3500 euros. Si tu habites sur une ligne de TGV... Par exemple, c'est Barcelone, Paris, ça se fait plutôt aisément. Dans ce cas-là, tu peux revenir... Enfin, c'est plutôt... A priori, le même barème. Si ça nécessite un déplacement en avion ou un déplacement de train de plus de 6 heures, un truc galère, on te demande de revenir deux fois par an, une semaine. Et au final, on va voir comment ça fonctionne. Ah oui, et par contre, j'ai oublié de dire, c'est limité à l'Europe et à deux heures de décalage... Deux heures de décalage au maximum. Plus ou moins deux heures. Ok. Alors, j'ai des questions sur ce que... Là-dessus. Donc, vous, vous avez fait le choix et c'est intéressant encore parce qu'il y a plein de choix possibles. De dire, tu vas bosser... Donc, sur une ligne de TGV, je ne sais même pas jusqu'où va le TGV, mais tu vas bosser à Barcelone, en fait, on te paye la même chose parce qu'on ne fait pas d'ajustement par rapport à l'endroit où tu vas vivre. C'est ça, le choix. Non, ça n'ajuste pas au coût de la vie sur place. Ok. Super intéressant. Parce que c'est une des façons de voir, de dire, c'est équitable. J'imagine que c'est ça. Donc, tu vas bosser à Barcelone, tu fais le même boulot, tu gardes le même salaire. C'est ça. Nous, on résonne... Enfin, on essaie de résonner... Ouais, on résonne au maximum à l'impact pour l'entreprise. Et en fait, que tu sois à Barcelone ou que tu sois à Paris, que tu sois à Clermont-Ferrand, tu as le même impact, tu délivres la même chose pour l'entreprise. Ok. Super intéressant. Et je peux... Alors, je diverge un peu là-dessus. Rapidement, je regarde l'heure, on est dans les clous. Ok. Mais vous vous êtes posé des questions sur justement l'impact carbone que ça pourrait avoir, l'ouverture du télétravail à l'Europe, etc. Et c'est pour ça peut-être le... Enfin, je te laisse répondre. Au lieu de faire les questions, les réponses, vas-y. Bah, c'est pour ça qu'on a limité... Si c'est un trajet en avion, c'est... Tu fais que deux allers-retours dans l'année plutôt que de te faire venir tous les mois parce qu'effectivement, la raison, c'est 100% l'impact carbone aussi, quoi. Ouais, super intéressant. Donc, c'est vraiment super intéressant ce feedback. C'est encore un exemple de... Je vais rabâcher, mais d'alignement de la conviction à la politique salaire. Et c'est souvent... On traite le sujet du politique de salaire et typiquement, on va faire... Tiens, je vais taper sur Google gris de salaire, je vois le super article de Mathilde, shine, boum, je prends. Alors qu'en fait, derrière ces gris, derrière cette politique salariale, c'est une histoire de conviction. C'est en fait... Et vous, vos convictions là-dessus ont drivez votre choix de politique salaire, de prise en charge du télétravail, de l'ouverture, etc. Et c'est, encore une fois, c'est super intéressant et super sain, quoi. C'est une concession aussi, parce que du coup, c'est aussi pour ça qu'on a mis que plus ou moins deux heures de décalage horaire, parce qu'en fait, ça t'empêche de partir trop loin et d'avoir... Parce que même, finalement, deux avions par an, par personne, c'est quand même énorme en termes d'impact carbone. Donc, après, on est obligé de faire des... Enfin, on se sent obligé de faire des concessions pour quand même permettre ces choses-là. On va aussi essayer d'encourager au maximum les retours en train quand c'est possible, même si c'est à l'étranger. Encore une fois, je parle de Barcelone, mais même, enfin, t'as d'autres moyens. Revenir de Berlin en train, c'est possible. Bon, par contre, ça prend 11 heures. Mais enfin, on va essayer de voir comment on peut adapter. De toute façon, comme toujours, là, on tente un truc, on l'ouvre, on voit comment ça fonctionne et on adapte ensuite, quoi. Mais ouais, clairement... Ouais, ça n'aurait... Enfin, à mon sens, ça n'aurait pas de sens de dire on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations qui oeuvrent pour l'environnement et derrière, passer notre temps à prendre l'avion pour rentrer chez nous, aller à des meetings ou ce genre de choses, quoi. Ouais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes alignés, encore une fois, culturellement, entre vos valeurs et votre politique salariale, votre politique de prise en charge. Je pense que c'est le plus important. J'ai deux, je pense, dernières questions à te poser avant d'ouvrir aux nombreuses questions qui me font un peu peur, là, sur le chat. Mais la première, c'est autour de la communication. La première, c'est autour de la communication, c'est en gros, comment vous avez communiqué cette grille aux salariés ? Comment vous vous êtes pris ? Et depuis, c'est quoi les remarques, les questions, les challenges que tu as pu avoir ? Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est quand même toujours un sujet sensible à rémunération pour chaque personne parce que c'est pas un sujet purement rationnel. qu'il y a toujours une part d'émotionnel, de poids sociétal, d'attente par rapport au diplôme, etc. Comment vous avez communiqué ? Quelles questions, challenges vous avez pu avoir sur votre grille historiquement ? Alors, comment on a communiqué ? On a commencé par la communiquer, enfin, Nico et Raph ont communiqué à chaque personne, un par un, pour avoir les retours éventuels, qui étaient plutôt de l'ordre de l'ajustement à quel niveau je suis. Est-ce que je suis vraiment au niveau 1 ou au niveau 2 ? Mais gros, les gens étaient tous, enfin, 100% alignés avec la démarche. Parce que ça tue aussi le combien gagne mon collègue. Alors certes, notre grille, on l'a pas, t'as pas un Excel chez nous qui existe où il y a écrit, enfin, en tout cas, il est pas public, les salaires de tout le monde. Parce qu'il y en a pour qui ils poussent la transparence jusqu'à donner vraiment la fin du calcul pour tout le monde sur un fichier. Même si tu peux le calculer facilement si tu sais à quel niveau est la personne, il n'y a pas de tabou autour de ça. Mais en tout cas, c'est pas communiqué. C'est une question, ça, dans les challenges qu'on a traversé entre guillemets. C'est pourquoi est-ce qu'on fait pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on la publie pas en interne ? Parce que certaines personnes pourraient se dire, mais attendez, il y a une grille des salaires. C'est fait pour être respecté parfaitement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a pas un fichier qui retrace les salaires de tout le monde ? On n'a pas trouvé que c'était une bonne idée parce que le salaire, encore une fois, c'est quelque chose qui est très sensible pour certains, qui est très tabou. Et quand tu es une boîte de 150 personnes, publier un Excel en interne auprès de 150 personnes, ça peut en gêner certains, en gêner beaucoup, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce niveau de transparence auprès de leurs collègues. Et ça peut également se retrouver à l'extérieur. Et je peux comprendre que certaines personnes, certaines familles, ce soit des sujets qui soient trop délicats, ou quand ils vont aller postuler dans d'autres entreprises, ils n'ont pas forcément envie que ça vienne interférer avec leurs démarches. Donc ça, c'est une des choses qu'on a pu traverser. Qu'est-ce qui s'est posé d'autre comme challenge ? Au début, le bonus de séniorité dans la vie active, c'était un bonus fixe. Ce n'était pas un pourcentage de ton salaire. Par exemple, si tu avais 3 ans d'expérience, c'était 1000 ou 2000 euros. Et ça, c'est devenu rapidement assez incompatible avec justement les personnes qui étaient en reconversion, qui avaient genre 15 ans d'expérience, mais qui allaient occuper un poste dans l'entreprise qui était plutôt un poste dans les premiers niveaux, donc avec un impact plus faible que d'autres, et qui se retrouvaient avec un salaire complètement décorrélé du marché et de la réalité. Donc, ça, c'est l'adaptation la plus grosse qu'on est faite, de switcher, et concrètement, il a fallu faire des avenants au contrat de tout le monde, changer donc le, quasiment tout le monde, changer ce montant fixe par un pourcentage. Et sinon, franchement, c'est les seules choses que je vois par rapport aux questions qui sont souvent revenues ou aux questionnements qu'on a eus. Ok, c'est tout. Donc, en fait, c'est un modèle globalement. Si j'extrapole ce que tu dis, c'est que c'est un modèle qui roule bien et que les salariés comprennent. Enfin, ils y adhèrent, j'imagine. Et il n'y a pas trop de changement structurel fort que vous avez dû faire depuis le début, si ce n'est que tu as mentionné le plus de niveaux, le changement de bonus d'ancienneté, d'un montant fixe à un bonus en pourcentage. Il y a d'autres choses que vous avez faits ou que vous voudriez faire ? Non, pour l'instant, on en est là. Le travail, c'est de rajouter des niveaux toujours parce que là, il y a certains métiers qui en ont huit, d'autres qui sont encore à cinq ou six. Non, c'est les seules choses que je vois concrètement. Franchement, ça marche plutôt bien. Après, il faut être prêt à refuser des candidats pour 2000 euros annuels. Donc, ça, c'est un aléa de la grille. Par contre, ce qui est beau aussi, et ça arrive plus souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui va nous demander, par exemple, je ne sais pas, je dis 35 cas, parce qu'on leur demande quand même la fourchette de prétention salariale quand on les a au téléphone. Et il arrive plus souvent qu'on l'augmente parce qu'en fait, dans notre grille, la personne, son travail vaut 40 et pas 35, par exemple. Et donc, vous demandez les prétentions salariales, vous ne demandez pas le salaire actuel ? Non, mais souvent, quand on demande les prétentions salariales, beaucoup de candidats répondent avec leur salaire actuel. Mais non, non, la question, c'est tes prétentions salariales. Ok. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur les chantiers que vous allez ouvrir, que vous avez ouverts autour de la grille, autour de la communication, autour de la transparence dont on n'a pas parlé avant qu'on passe aux questions des participants et participantes ? Un bon tour d'horizon sur le travail qu'on a pu faire à ce niveau-là. Voilà. Je ne vois pas d'autre chose, mais très tard pour nos questions. Voilà, super. Ce que j'allais dire, de toute façon, il y a des questions. Il y a des questions, je les ai prises par vote. Donc, c'est purement un concours de popularité de vos questions. Si vos questions ne sont pas populaires, je suis désolé, mais elles sont à la fin. Et pas de jugement de valeur, mais on le traite un peu comme ça. La première question de Marion, c'est de confirmer, et c'est un peu sur le fonctionnement de ta grille, c'est de dire l'ancienneté, c'est un critère. L'ancienneté, c'est bien un critère, c'est-à-dire deux développeurs avec le niveau et l'impact similaires, mais un des deux a plus d'ancienneté, ça amène à un salaire plus élevé. Oui. Et donc, ça aussi, c'est un point important et ça, c'est accepté culturellement par tout le monde. Oui. Parce que, je pense que Marion, ça répond à ta question. C'est un peu, ouais, c'est un des mécanismes de la grille qui sont, c'est intéressant, qui sont quand même, si on prend un peu de recul, de dire que niveau et impact similaires, mais on valorise le fait que l'un ait plus d'ancienneté que l'autre. Et on parle du principe aussi qu'ils ont le même niveau métier, mais l'un ayant plus d'expérience dans la vie active va peut-être apporter, par ailleurs, des choses à l'entreprise, peut-être moins directement. Mais, ouais, c'est ça le raisonnement. Ouais, c'est utilisé par l'expérience et soft skills et d'autres éléments qui sont peut-être moins tangibles dans le rôle au quotidien, mais qui apportent de la valeur. Exactement. Camille, comment sont négociés, je pense qu'on en a un peu reparlé, mais peut-être revenir dessus, comment sont négociés les augmentations annuelles ? Donc, c'est intéressant même dans la question. Exactement. Je pense culturellement, on a encore, c'est vraiment en France, c'est négociation annuelle, négociation annuelle obligatoire, négociation annuelle de salaire, etc. Comment sont négociés les augmentations annuelles, si on peut revenir dessus ? Alors, il n'y a pas d'augmentation annuelle par rapport à la régularité. Justement, on a voulu un peu quiller le côté augmentation annuelle parce que, et l'entretien annuel, ça c'était un gros sujet, parce que, enfin, on est parti d'un constat, en tout cas d'une conviction, encore une fois, c'est personnel, c'est notre manière de voir les choses, je ne dis pas que c'est la bonne, je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe partout, mais souvent, les gens sont un peu stressés avant leur entretien annuel, et si tu, s'ils arrivent et que, enfin, et souvent, ils vont focus sur, est-ce que je vais être augmenté ou pas ? Et si tu n'es pas augmenté, tu vas oublier tout ce qui se passe en dehors de cette question d'augmentation pendant ton entretien. Donc, pendant nos, nous on appelle ça les goal reviews, donc qui sont entre tous les 6 mois ou tous les 18 mois, on n'aborde pas la question du salaire. On aborde la question de, les objectifs, enfin les objectifs, en tout cas, les missions que tu as et comment ça s'est déroulé, c'est un moment, on prend un temps qui est un moment plutôt sympathique, en tout cas, pour vraiment aider le direct report à faire, à voir la big picture sur ce qu'il a fait ces derniers temps. Et, en fait, 2-3 semaines avant chaque goal review, le manager peut annoncer que ça va être une level review. Et la level review, en fait, c'est un moment où le manager, en préparant sa goal review, sa goal review de son direct report, se dit, ben attends, là, en fait, finalement, par rapport aux missions, tout est 100% bien réussi, il est temps d'aller sur le niveau suivant. Et dans ces cas-là, la personne, quand il y a level review, on sait que ça va être une goal review pendant laquelle on va aussi parler salaire. Et en général, c'est pour lui dire, ben écoute, je te propose d'aller ensemble sur le niveau D, voici tes nouvelles missions, on se reparle dans 3 mois et si tu es à l'aise, on sait qu'il y a augmentation, enfin, 3 mois plus tard, quoi. Ouais, et augmentation parce que tu t'es promu, quoi. C'est vraiment ça, on ne négocie pas les augmentations, on discute de promotion, de est-ce que tu mérites d'être au niveau au-dessus. Ah oui. Si tu es au niveau au-dessus, il y aura le salaire qui est équivalent au niveau au-dessus. Exactement. D'ailleurs, enfin moi, je pense à mes propres goal review, enfin, level review justement. Nico m'a jamais dit, ton prochain salaire sera ça, c'est que tu passes au niveau supérieur, c'est toi qui vas aller calculer tout seul ton salaire. enfin, il n'y a pas, je veux 50, maintenant tu auras 48. Enfin, on se colle vraiment à la grille, quoi. Ouais. Ça, je pense que ça répond à la question de Virginie, sur la performance individuelle, comment elle est valorisée, etc. Et le même métier, le même salaire. je pense que ça y répond. Question de Léonore, les critères définissant les niveaux, est-ce qu'ils sont connus des salariés ? Oui. Comment ? Oui. Hyper important. C'est une bonne question. Et c'est important qu'ils y aient accès, ouais. Ok. Parce que j'imagine ce que tu disais, un des critères au début que vous avez dit, c'est aussi que les gens se projettent sur qu'est-ce qui a attendu de moi au niveau du dessus, qu'est-ce qui a attendu de moi actuellement, etc. Tout à fait. On a répondu, je pense, à la question de Marion, sur la localisation géographique du salarié, est-ce qu'elle a un impact sur la grille ? On a parlé, donc, pour le rappel, dans le modèle Shine, il y a le lien, on a 1000 liens, je crois, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le chat, mais je fais confiance à Safia, elle est géniale, pour avoir 1000 liens vers le blog post de Mathilde, qui explique le bonus et le bonus de télétravail. Et on a répondu aussi pour l'étranger, donc avec le choix d'aligner les salaires, où que la personne soit, sur des salaires parisiens, avec plus ou moins cette prime pour les gens qui sont à Paris, versus ces gens qui sont en télétravail, qui sont donc payés 3500 euros de moins que les gens qui ne sont pas en télétravail, à poste et niveau de séniorité égale. Je prends la question, l'excellente question d'Agnès, et en plus, elle va te chercher un peu là Agnès, elle te dit, Agnès, elle te dit, est-ce que le fait de donner un bonus d'ancienneté, et donc de manière automatique, on l'a dit, tu gagnes des années d'ancienneté, c'est automatique d'augmenter. Ah oui, c'est totalement automatique, c'est mensuel. Est-ce que ça ne passe pas à augmenter des gens parfois moyennement performants ? Et ça, c'est souvent un truc que j'ai entendu quand je parlais à des CEOs qui peuvent réfléchir à leur modèle de gré, ils disaient, mais en fait, moi, ce modèle-là, j'ai l'impression que la personne, naturellement, elle va être augmentée, alors que moi, si la personne, elle ne performe pas, je n'ai pas envie qu'elle soit augmentée. Si, c'est un aléa, parce que la question de la performance ne se pose pas du tout au moment de cette augmentation-là. Clairement, nous, on a un fichier Excel qui va nous mettre en rouge en fonction de la date. C'est purement automatique. C'est même nous, en tant que cash, on va aller alerter les managers pour leur dire, by the way, il va y avoir une augmentation ce mois-ci pour cette personne dans ton équipe. Mais la question est très bonne, parce que oui, c'est un aléa. Agnès, il y a quelqu'un d'autre qui te cherche, Mathilde. Il y en a plein qui ont envie de te poser des problèmes. Il y a Alexis qui dit, pour le remote à l'étranger, vous aurez des problématiques contractuelles, sociales et fiscales. Il te met un petit point d'interrogation, mais quand même, il te dit, il t'explique que tu dois avoir, on ne va pas d'attendre, on va en voir bientôt. Ah bah non, mais oui, très très bonne question. Ce ne sera pas des contrats shine, on sera en portage salarial avec deal. Mais oui, on ne va pas faire ça par nous-mêmes. Ok. Et ça, c'est super intéressant par ailleurs. Donc, vous utilisez un des outils d'employeur of records, remote management, pour aller contractualiser avec les gens qui décident de partir. Exactement. C'était, sinon, ça devient un chantier. Si tu n'as pas de bureau sur place, c'est l'enfer absolu, à mon sens. Donc, non, la solution, c'est, on passe par deal. C'est un coût pour l'entreprise, un coût mensuel certain, mais c'est le choix qu'on a fait. Donc, deal, D-E-E-L, qui est un des outils, un des plusieurs outils, d'un 4 ou 5, qui permettent de faire, de contractualiser avec des employés ou des freelancers partout dans le monde. Et en fait, c'est ces sociétés-là qui se portent responsables, qui contractualisent avec la personne et qui vous refacturent les frais dont parle Mathilde. Donc, je crois que c'est letsteal.com, d'ailleurs. Marion, superbe question de Marion. Et je te la pose, elle dit, donneriez-vous, donc c'est vous, donc j'imagine que, je suis peut-être impliqué, mais je vais te laisser y répondre au début. Quel conseil donneriez-vous à un VP people ou une VP people comme Marion ? Donc, j'imagine, qui doit créer sa première grille de salaire. Et quelles erreurs à éviter ? Ah, waouh ! D'abord, je dis bravo Marion, parce que c'est un projet et c'est cool de le faire. je pense que c'est très important de le faire et le plus tôt possible. Alors voilà, premier conseil, fais-le le plus tôt possible. N'attends pas, parce que c'est là que tu vas potentiellement avoir le plus d'écarts ou le plus de difficultés à instaurer ta grille. Prends le temps de bien faire un benchmark métier. aie conscience qu'il va peut-être falloir réaligner derrière des salaires. Et tant mieux en fait, parce que ça voudrait dire que peut-être qu'il y aura des disparités et que tu les auras réglées. Parles-en avec les managers. C'est hyper important, je pense, d'impliquer le plus de monde possible dans la construction de la grille. En tout cas, les managers de chaque pôle. Parce que eux aussi, d'ailleurs, je pense que j'en ai pas parlé, c'est hyper important. Pourtant, quand on réactualise nos grilles, c'est les managers de chaque pôle aussi qui sont responsables à l'heure actuelle, vu qu'on n'a pas de comp and ben en interne. Du benchmark et qui vont aussi aller challenger. Nous, on a figures évidemment, mais on va aussi aller regarder un petit peu les autres potentiellement des autres outils qu'on peut trouver. Voilà. Donc, impliquer les managers pour aussi voir comment est-ce... Et c'est aussi eux qui vont aider à faire la définition des compétences et des objectifs pour chaque niveau. Hyper important de le faire en même temps, je pense. Et voilà. Voilà pour moi. Virgil, tu veux... Non, moi, je sais pas ce que je rajouterais. C'est vachement... Non, je dirais en amont et encore une fois, je pense que je suis un peu fatigant avec ça, mais c'est vraiment se poser les questions de partir des convictions. C'est pas de prendre une grille. Encore une fois, la grille de Shine, et je la trouve très bien. C'est en partie pour ça qu'il y a ma type d'ici aussi, parce que c'est un modèle qui se trouve à plein de vertus. Et c'est pas un modèle applicable par tout le monde. Il devrait vraiment partir de quelles sont vos convictions, à quoi ça ressemble. Je pense à part de c'est quoi votre proposition de valeur en tant qu'employeur quand vous avez des employés qui viennent chez vous. Il y a des gens qui vont dire nous on veut créer un cadre où la performance va être vraiment survalorisée, on veut avoir les meilleurs absolus. Dans ce cas-là, si vous partez de ce principe-là, vous allez devoir payer le top du marché. C'est un peu la culture... Il y a pas mal d'autres aspects, mais c'est un peu la culture Netflix. On dit nous on veut les meilleurs et donc on va payer au 90ème, 99ème pourcentage du marché parce qu'on veut les meilleurs. Donc, si on veut les meilleurs, on les paye comme tel. Alors qu'il y a d'autres boîtes qui vont dire nous on pense qu'on n'a pas besoin de payer au top du marché, même la médiane, même peut-être moins que la médiane, parce qu'on pense qu'on a plein de choses à offrir dans la mission, dans les avantages, dans tout ce qu'il y a autour, etc. Et donc, c'est vraiment de partir ses convictions avant d'arriver à la grille de salaire. Je pense qu'en plus de tout ce que tu as dit qui est vachement vrai, je dirais que c'est ce premier point-là et le deuxième point. Et ça, c'est intéressant et c'est bien que tu sois là pour en parler aussi Mathilde, mais c'est le deuxième point, c'est que cette première grille, elle va évoluer. Et je pense que vous, vous avez eu la chance, en tout cas le talent de trouver un modèle qui en fait a tenu dans le temps. mais comme tu l'as dit, vous avez changé des niveaux, vous avez revu votre bonus d'ancienneté, c'est hyper vrai en fait. Vous n'avez pas une première grille, elle ne sera pas parfaite d'arriver à bosser dessus en permanence. Hyper important. Je te rejoins à 100% sur d'ailleurs la majorité des trucs qu'on fait au Pôle People. Se laisser la possibilité et l'annoncer quand tu communiques auprès de tes salariés, que c'est ce qu'on pense être le mieux à l'heure actuelle mais qu'on n'est pas fermé et qu'évidemment, ça peut évoluer parce qu'on apprend en faisant. Oui, je ne peux qu'être d'accord. Alors, on a des questions très pratico-pratiques sur deux questions sur votre grille. Est-ce que c'est possible de partager la définition des niveaux A, B, C, etc. Je pense que c'est dans ton article, la phrase générique, mais c'est une phrase à l'époque que vous aviez, c'est ça ? Oui, on a une phrase générique qui dépend aussi de tous les pôles. Je ne me suis jamais posé la question de les publier sur un blog, mais du coup, je vais y réfléchir. Effectivement. Oui, je pense que c'est super intéressant. pour en bosser un peu ensemble dessus, le boulot qui a été fait par toi, tes managers, etc., sur la définition des compétences par niveau, dans la réflexion qu'il y a eu autour des critères. Je suis biaisé parce que c'est un sujet sur lequel j'ai un peu bossé avec Mathilde et Shine. En fait, il y a eu plein de questions super intéressantes. Et notamment, il y a eu plein de questions super intéressantes. On parlait de l'alignement encore avec la culture et les valeurs. En fait, la culture Shine, notamment la culture du feedback, comment est-ce qu'on l'intègre dans nos attentes par les niveaux ? Je reprends un exemple. En fait, un niveau C, il y a des attentes en termes de feedback dans la capacité à recevoir, mais la capacité à en délivrer, du feedback direct, bienveillant, etc. En fait, tu ne peux pas être niveau C si tu n'es pas capable de donner du feedback par exemple. Ça rattache les attentes qu'on a par niveau à des éléments culturels qui sont forts chez vous. Oui, totalement. Après, le feedback, c'est un sujet particulier. ça fait partie de nos valeurs. On n'est pas 100% là-dessus. C'est un des trucs, je pense, les mêmes d'ailleurs, les plus compliqués pour les individus de savoir donner du feedback et savoir le recevoir. Tu peux carrément décider, d'en faire un élément, un des objectifs dont on parlait pour passer d'un certain niveau à un autre. Et d'autant plus s'il y a des niveaux qui sont des niveaux de manager, même si nous, on a des colonnes pour individuels contributeurs et d'autres pour manager. Mais voilà, hyper important effectivement. Et même, bon après, je dois arrêter, on va passer à un autre sujet, mais si je veux en revenir parce que je regardais les questions qu'on avait aussi en avance, tu disais l'élément culturel, mais il y avait même un impact sur le côté, je ne sais pas à quel point vous aviez réfléchi ou vous l'avez implémenté, à le côté d'avoir des attentes sur l'impact sur le changement climatique dans vos attentes que tu ne peux pas atteindre à un certain niveau si tu n'as pas eu des actions internes à l'entreprise qui ont eu un impact, internes ou externes à l'entreprise, qui ont eu un impact sur le changement climatique. Ça, pour le coup, on l'a poussé un peu plus loin, c'est-à-dire que toute personne qui est chez Shine a ça dans ses missions, que tu sois niveau A ou niveau G, tu es évalué là-dessus. Alors, effectivement, ça n'aura pas forcément un impact sur les premiers niveaux, mais on réfléchit effectivement pour certains domaines et pour certains niveaux d'effectivement, il faut potentiellement avoir réalisé certaines choses. en tout cas, ça devient problématique, c'est au bout de x goal reviews, tu ne l'as pas fait, mais après, on n'a pas non plus envie d'imposer les choses aux gens, on pense aussi que c'est en montrant que c'est possible, le changement, que tu peux, enfin, en montrant que c'est facile. Par exemple, on a plein de petites, enfin, c'est encore un autre sujet, je ne sais pas si vous allez là-dessus, mais, des petites actions que tu peux faire au quotidien dans ton travail ou dans ta pause-déj, dans les choses qui peuvent avoir un effet positif pour la planète. mais on ne va pas non plus imposer à tout le monde d'avoir des repas végétariens, par exemple, et on ne va pas non plus aller le contrôler. Mais, il y a des postes pour lesquels c'est indispensable d'avoir un impact et d'autres, ce serait injuste de mettre ça, d'en faire un critère pour changer de niveau parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'avoir, de pouvoir avoir un impact via leur mission. Ok. Ok. C'est vrai que je revenais aussi là-dessus parce que, encore une fois, je pense que j'en ai marre de saouler tout le monde avec ça, entre culture, valeur de la boîte et toutes les actions RH, que ce soit au niveau des salaires, que ce soit au niveau de la définition des attentes pour les employés, c'est super important. On a une petite question de Simon. Simon, il demande est-ce que les salaires dans votre grille sont fixes ? Est-ce que vous avez du variable ou pas en fait ? Est-ce qu'il y a du variable en plus de ça ? Non, pas de variable. Pas de variable. Pas de variable. Pourquoi ? Autre partie prise. Pas de variable chez Shine. Waouh ! Pourquoi on pourrait faire un webinar entier sur le pas de variable ? Ouais. On pense que le variable n'est pas une bonne chose. Même nos sales n'en ont pas. Encore une fois, on pense ça à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que dans un an, on se dira non mais attends, en fait, il faut qu'on en ait au moins potentiellement pour les commerciaux. mais il y a, enfin, le variable, c'est vraiment, à mon sens, la valeur d'un individu, surtout l'impact d'un individu, il est le même quel que soit. Enfin, ça ne varie pas au fil du temps et quand quelqu'un rejoint l'entreprise, la personne se donne à 100% et le variable peut avoir trop d'impact aussi, enfin, enfin, peut avoir trop de connotations. Si, par exemple, le manager, tu changes de manager, tu as ton manager qui va considérer que te donner 60% de ton variable, c'est génial, alors que d'autres vont te dire, si tu as bien travaillé, tu auras 100%. Ça crée aussi, ça peut créer des tensions en interne entre plusieurs individus. Globalement, ça ne nous a jamais semblé être une bonne idée. Donc, non, tout ce qu'on a raconté là depuis tout à l'heure sur, d'ailleurs, quand on parle de bonus, ces choses-là, c'est des choses qui sont fixes, pourvu, à part la prime parisienne, pourvu qu'on reste et qu'on est rattaché au service parisien, quoi. Mais ça ne nous a pas semblé être une bonne idée. De mettre du variable. Moi, je suis après, je suis personnellement un peu biaisé là-dessus, mais je suis assez d'accord. Et je pense que d'ailleurs, la plupart des boîtes tendent vers ça, de sortir de la rémunération variable comme étant un truc attirant, motivant, etc. Puis en plus, c'est quelque chose d'assez inefficace. Surtout, encore une fois, dans le contexte de start-up scale-up, où le variable qui repose sur des objectifs, ces boîtes-là changent, les personnes changent d'objectifs tous les 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça devient une usine à gaz. Ça a plein de biais pas terribles et donc, ça ne m'étonne pas que vous ayez fait ce choix-là. Je reviens sur une question qui est montée en flèche de Marion qui dit, ok, elle t'attaque encore un peu, Marion, je pense, elle te challenge encore un peu, Mathilde. Tu dis, ok, comment est-ce que vous valorisez les top performers dans ce cas-là ? Mathilde, comment est-ce que dans votre schéma de rémunération, en tout cas, vous valorisez les top performers ? C'est une bonne question. Encore une fois, je ne dis pas qu'on a la meilleure façon de faire. Moi, mon interprétation de ça, c'est que le top performer, il va monter plus vite, les niveaux. Et je n'aime pas trop d'ailleurs la métaphore de monter, mais en tout cas, le top performer, il va avoir un impact de plus en plus important et donc, il va changer de niveau de plus en plus souvent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi important de décorréler la top performance du management. Tu peux être top performer et vouloir ne pas forcément, dans ta spécialité, un expert de ce que tu fais. Et on a prévu des colonnes de... Je suis désolée, je fais que des anglicismes parce que toute notre doc interne est en anglais. Mais de contributeurs individuels et dans ces cas-là, tu vas top performer dans ta colonne de contributeurs individuels et tu vas monter de niveau. Et tu ne... J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'augmentation annuelle. Il y a des personnes qui vont être augmentées pendant deux ans, pas d'augmentation puis elles vont changer de niveau au bout de deux ans. Et tu as des personnes qui ont eu deux augmentations dans la même année quoi. Enfin, tu t'iras plus vite en fait dans ta propre... dans ton propre... ta propre colonne. Ouais, donc on est d'accord. On revient sur le fait que dans votre modèle, le... la rémunération de la top performance, ça ne passe pas par je négocie bien mon augmentation de salaire, je négocie ça. C'est ça passe par... On reporte le débat sur la promotion et le fait que tu vas être promu potentiellement plus vite si tu performes super bien. Et tout revient sur ce système de goal. Exact. c'est ça que vous avez, etc. Ouais, exactement. Il nous reste trois minutes. Alors, il y a pas mal de questions un peu techniques. Le Parisien, est-ce que le Parisien en remote touche sa prime de 3500 euros ? Bah oui. Mais il... Enfin, le Parisien en remote celui qui est... Enfin, qui habite à Paris ou en Ile-de-France... Qui vient pas au bureau ou qui vient pour le Parisien et qui vient pas au bureau. Par contre, on leur demande, tout comme les full remote, d'être présent au siège au moins deux jours par mois. Ok. Par contre, lui, on va pas lui payer ses allers-retours. Ouais. Ok. Question de Mathieu, qui est une question super intéressante. Il me reste deux minutes, je fais attention. Donc, c'est peut-être la dernière. Je suis désolé. Comment est-ce que vous gérez les augmentations pour les postes de management pour lesquels il est plus difficile de gérer le niveau intermédiaire ? Et ça, c'est vrai, ce système de grilles, de définition des attentes. Quand t'arrives dans les niveaux de l'organisation, les plus hauts niveaux de l'organisation, est-ce que vraiment, fonctionnant par grilles et attentes génériques marchent ou est-ce qu'on retombe sur des attentes individuelles ? Enfin, j'ai un peu répondu à la question. Je suis désolé, mais c'est un peu comment tu gères ces plus hauts niveaux de l'organisation avec votre grille, en fait. On n'a pas trop eu de sujet. On n'a pas eu de sujet. Tu peux être manager et être niveau C, tu vois. c'est pas parce que t'es arrivé au niveau manager que tu vas pas pouvoir continuer à avoir un impact de plus en plus important pour la boîte. Tu vas avoir des projets différents, tu vas avoir un scope, une influence différente. Et je réponds peut-être à côté parce que je comprends peut-être pas trop la question. C'est plus dans le niveau management. Désolé, je t'interromps Mathilde. C'est pas plus le niveau de prêt ou passé manager, mais c'est plus au niveau de l'organisation, le haut de ta grille, en fait. Est-ce que ça marche aussi bien votre grille pour les premiers niveaux que pour le top niveau de l'organisation dans la manière dont vous définissez la grille, la manière dont vous évaluez les personnes en poste, etc. Ou est-ce qu'il y a un truc un peu spécifique pour ces top niveaux de l'organisation ? Non, il n'y a pas tellement de différence. Après, tu vas évoluer moins vite. En tout cas, je constate que les évolutions sont moins rapides. Il y a un travail de définition de comment tu passes au niveau suivant qui est primordial et qui est peut-être un peu plus individualisé parce que tu en as beaucoup moins. En fait, de toute façon, ton VP ou ton C-level, tu en as qu'un dans ce niveau-là. Donc, effectivement, ça va être beaucoup plus individualisé pour cette personne, la définition du niveau. Mais en tout cas, le fonctionnement est le même. Mais effectivement, la définition des attentes est forcément de fait plus individualisée puisque tu as moins de personnes concernées. Ok. C'est pareil. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la discussion devient de plus en plus individuelle et c'est très dur de définir des attentes génériques pour tous les niveaux F alors que tu vas avoir ton VP Finance ou ton VP Engineering, VP Product. Et je pense qu'il y a des éléments communs, mais il y a des trucs qui sont quand même très, très individualisés pour ces rôles-là. Il est 12h30, c'était la dernière question que l'on a prise. Donc, c'est le moment ou comment on fait à ce moment-là ? Je ne sais plus. On doit dire… Déjà, ce que je veux dire, on va dire merci. Merci Mathilde d'être venue à ce webinaire. Merci d'avoir pris le temps de participer et de partager toute son expérience. Je pense que c'était super utile pour tout le monde. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Vous allez recevoir… Le webinaire est enregistré. Je pense que vous allez recevoir l'enregistrement. De toute façon, si vous êtes encore là, peut-être que vous n'avez pas envie de revoir l'enregistrement. Mais bref, vous allez le recevoir quand même. Donc, si vous n'avez même pas envie de le voir, vous recevrez quand même le lien de l'enregistrement. Merci à tout le monde. J'espère que ça vous a aidé ceux et celles qui sont en train de relever le défi de la création de leur première grille de salaire. Et voilà, je vous souhaite une super journée, une super fin de semaine. Merci tout le monde. Merci Virgile. Merci à toi Mathilde. Au revoir tout le monde.